Alors on va jauger un petit peu déjà le public, est-ce qu'il y a des fans de cosplay dans le public ? Oui ! Voilà, ils sont quatre, c'est bien, vous l'avez vu ? C'est cool ! Du coup les autres, bon, est-ce qu'il y en a qui sont cosplayeurs dans le public ? Oui ! Wesh ! Wesh, ça j'entends, ça fait plaisir ! C'est un plaisir de vous avoir sur cette scène, bienvenue ! Est-ce que vous êtes habitués à parler dans un micro ? Pas du tout ! Et donc là, ça va être l'énorme coup de pression, mais non, on est tranquillement d'entre nous, on va parler du cosplay. Alors, qu'est-ce que le cosplay ? Qui a la définition pure et dure et parfaite de ce que peut être un bon cosplayer ? Ah ah ! La colle, c'est parti ! Interrogation surprise ! Un de... Un de... Ah ! Ah ! Alors le cosplay, c'est une valise qui veut dire costume playing, En gros, le but, c'est de réaliser ou pas, d'acheter très bien son costume, donc de porter un costume dans le manga, jeu vidéo, animé, film... Et le côté play, pour playing, donc l'acting, le jeu de rôle, notamment sur scène ou en vidéo, dans tous les métiers possibles, qu'on puisse retrouver sur Internet. Moi, j'avais cette proposition là aussi, donc c'est très bien, je mets 20 sur 20. Et du coup, tu as quand même signalé quelque chose, je pense, qui est très important, qui peut mettre en désaccord certains cosplayers d'aujourd'hui. Voilà, c'est le côté costume, fait de ses propres mains, ou acheter... Je vois où tu vois à venir. Alors, la mentalité, elle a évolué depuis 10 ans, je dirais, mais du moins ce qui est important, déjà dans la réalisation d'un costume, il n'y a pas de mauvais ou de bon cosplayers, c'est-à-dire qu'on peut très bien l'acheter, mais il faut savoir que sur scène, quand on passe sur scène, etc., on note aussi la pratique, le fait que vous avez fabriqué votre costume, donc c'est sûr qu'il y a ce côté-là. Donc ceux qui sont adeptes de la scène, forcément, ils ont peut-être un jugement un peu trop actif par rapport au cosplayers pour acheter leur costume, mais c'est purement par rapport au concours et rien d'autre. Donc voilà, et sinon, mais moi, j'ai acheté un... Là, récemment, j'ai acheté un costume de MASH, que bien sûr, je customise, j'ai fait la perruque, etc., mais je ne vais pas faire un concours avec. Par contre, faire des petites vidéos sur TikTok, ou YouTube, ça ne fait pas de moi que quelqu'un me déchose. En effet. Parce que, voilà, costume, mais aussi le relevé, il y a toute cette magie autour du cosplay qui fait que vous interprétez des personnages, vous glissez dans la peau des personnages. C'est peut-être ça qui vous a plu dans le cosplay, c'est ce côté « je vais être quelqu'un d'autre que moi » ou est-ce que vous êtes vous-même, tout en y ajoutant un petit peu de folie de vos potentiels personnages ? Allez, on ose parler. Ah ! Ah, il ne fonctionne pas. C'est bon. C'est un pide. Ouais, il est plat. Du coup, moi, ce qui m'a amené vers le cosplay, au début, c'était plutôt de réaliser justement des costumes qui n'existaient pas. C'est vrai qu'on parlait, enfin, pour revenir un petit peu sur les costumes achetés, on a aussi aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de possibilités qu'avant. Sur les séries qui marchent énormément, on trouve tout le merch facilement. Je pense qu'à l'époque, je ne me suis pas embêté à faire un truc qui existe. À moins que je veuille un niveau de qualité supérieur ou que je ne suis pas satisfait du prix et que je mette c'est trop cher, je vais le faire moi, pardon. Mais du coup, moi, c'est vrai que l'aspect scénique et l'aspect d'incarnation du personnage est devenu, je pense, plus important. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est performer sur les concours et la scène. Et je peux dire que le costume est accessoire, mais on pense souvent, quand on fait une entrée de faire de costumes, de se dire « Ah oui, elle est sur scène, j'ai telle prestation, je vais faire ça, ça va être génial. » Il y a tout le cheminement du blé qui se fait avec le costume. Et des fois, on fait des costumes plus parce qu'on a la prestation visuelle et on se dit « On va faire le costume. » Et des fois, on a plus un coup de cœur visuel avec le design et on part plus sur le costume pour ensuite aller peut-être vers la scène. C'est vrai que, par exemple, j'ai trouvé ça plus intéressant de faire mon costume qui me rend de A à Z donc de la tête aux pieds plutôt que le costume de Maj qui est, au final, c'est un peu du casual, incontamin, voilà, donc c'est moins intéressant. Mais vu que j'avais vraiment envie de le faire et que je ne travaillais pas très rapidement, je me suis dit « Bon, je peux l'acheter, quoi ! » Mais comme tu dis, il y a un côté officier un peu casu qui te permet de l'acheter et de l'instruire. Mais comme tu dis, est-ce que vraiment un conseiller, même qui va acheter ce conseiller, ne va pas l'améliorer, ne va pas faire en sorte de... Voilà, c'est ça ! En fait, il y a des parties, je suis en certaine notion, que vous pouvez trouver, par exemple, les parties qui sont dorées, etc. sont parfois pour petits et qui ont envie de changer les petits, les matériaux pour les styliser. Donc, quand on est conseiller, on est minutieux. En fait, il faut aussi se dire qu'il y a beaucoup de gens de la génération, je pense, de la d'autres, où on a eu cette phase où on ne pouvait pas acheter le cosplay parce que c'était inaccessible. Là, actuellement, on est dans une génération où tous les univers dans le cosplay sont accessibles à l'achat. Pourquoi se priver ? Il faut se dire ça aussi. On commence dans le cosplay, on ne sait pas que nous. On a tous commencé au même niveau, on ne sait pas monter sur scène, et c'est une opportunité de pouvoir se lancer dans le cosplay. Donc, il ne faut pas... Enfin, il faut arrêter de dire que le cosplay, ce n'est pas du fait cosplay. C'est bien que le dire, je pense, de justement dédramatiser cette situation parce qu'on disait, voilà, il y a le costume, il y a aussi le rôle qu'il est. Est-ce qu'on se glisse, je l'appelle, dans un cosplay aussi facilement qu'on l'espère quand on est en train d'imaginer ou est-ce que finalement, parfois on se dit, j'ai l'idée de ce que je fais en tête, je le fais, j'y suis, et finalement, ça ne correspondait pas à mon attente. C'est possible, ce genre de... Alors, je pense que ça va à la regret. Après, je ne sais pas comment fonctionne les collègues, mais moi, je fonctionne plus à la personnalité d'un personnage et après, je vois si potentiellement je devais le faire. Donc, je sais plus les personnalités qui vont m'attirer et, ah ouais, ça va être sympa à jouer et je vais pouvoir m'amuser, que ce soit autant avec des personnages un peu plus communiques comme Irabel ou des personnages importants qui permettent de jouer autre chose et de s'amuser d'autre. C'est quand même difficile, de se dire, allez, celui-là, je me lance dedans, celui-là, je vais oser, un costume aussi imposant, allez, je vais oser y aller jusqu'au bout. C'est toute une réflexion, finalement, quand on s'y met. Oui, je suis sûr. Après, moi, c'est vrai que je ne fais quasiment que des cosplays de méchants. J'aime beaucoup incarner les méchants, déjà parce qu'on ne les pense pas beaucoup dans les années. Et que, justement, en termes d'acting, c'est très intéressant de pouvoir interagir avec les visiteurs et d'avoir, de la même manière que la petite fille va avoir la princesse, la petite fille, des fois, elle voit le méchant et elle sent son instinct naturel et lui dit que cette personne n'est pas très recommandable. Et pourtant, c'est juste une histoire de design, mais ça suffit à prendre en compte le personnage. C'est vrai que, pour moi, le méchant, l'antagoniste, c'est du fun à jouer et c'est pour ça que je fais quasiment tout ça. et ce costume-là, je suis un grand fan de la Dumbledore et j'avais déjà fait un style perfect en cosplay et je suis tombé sur un fanart et j'avais toujours envie de faire une amende de samouraï et donc, en fait, l'opportunité s'est trouvée là et je me suis dit que c'est exactement mon personnage préféré. J'adore aussi tout ce qui est justement Japon, samouraï, etc. Là, ça s'est fait comme ça et je me suis dit j'y vais et je vais présenter à la Coupe de France ensuite. Créer des émotions auprès des visiteurs, créer des émotions auprès d'un top public, ça vous touche, ça vous plaît parce que quand on croit dans les années de convention, voilà, parce qu'en fait, vous avez travaillé longtemps sur ce cosplay à la maison et puis là, après, on arrive en convention et là, on sait que ça va être là le jugement, le jugement, c'est là le résultat final. Du coup, ce résultat final, quand on se croise dans les années, le regard des gens, les émotions que vous créez chez eux. C'est la partie narcissique du cosplay, c'est la partie qui fait plaisir à mes mots, c'est sûr, les gens le connaissent, etc. Après, il y a toujours le côté ou faire plaisir aux autres aussi. Parce que, OK, on se fait plaisir soi-même, mais c'est déjà fait plaisir pour ceux qui aiment trafter soi-même, du résultat, etc. Et après, si en plus, on se fait plaisir soi-même ou faire plaisir aux autres, voilà. oui, tout le monde dit, oui. C'est sûr que, oui, enfin, je vous disais, les interactions avec les gens, le fait que les gens déjà reconnaissent, c'est comme, ça, c'est un peu la punition qu'il doit avoir, c'est parce que les gens vous prennent soit pour un autre personnage, soit pour pas celui que vous aviez supposé de faire, ou des gens qui viennent voir en disant, on dirait quand même vachement un sel en samouraï, ben c'est exactement ça en fait. Donc ils ont aussi, voilà, ce truc-là et après, ça nous ouvre, ben moi, je sais qu'en civil, je suis plutôt quelqu'un de timide et je pense que, généralement, venir d'ailleurs dans les salons, on trouve toujours des gens qui partagent le même fandom que nous, donc Dragon Ball, Final Fantasy, Disney, etc. et du coup, ça facilite tout de suite le dialogue parce qu'on sait qu'on a un enfant commun et qu'on peut parler de ce truc, ah, t'as vu le dernier film, ceci, la dernière, ce, cela, et du coup, en fait, ça précise flachement le dialogue avec les gens. Et dès qu'on se change, et dès qu'on se change, on ne sait pas le truc. Il n'y a plus de dialogue, on retourne à la maison. Du coup, ça fait combien de temps vous, personnellement, que vous faites du cosplay ? Non, ça, on ne va pas dire. Pourquoi ? Je ne vais pas sentir trop vieille, sinon. Ben, pour dire, ça fait longtemps. Ok. Ok, 2006. J'ai commencé en 2006. En 2006. Ça fait 10 ans. J'ai commencé en 2008. 2008. Oui, j'ai commencé à l'inverse. 2008, super. est-ce que vous auriez peut-être, du coup, grâce à cette expérience, des petits conseils à donner à des jeunes cosplayers qui vont se lancer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui serait important à retenir, finalement, à ce côté, justement, cost, le côté play, quand on va mélanger les deux ? Tout simplement s'amuser. S'amuser. C'est la seule chose qui, pour moi, en fait, se rapproche vraiment. Le plus du cosplay, c'est juste de s'amuser. De profiter, de passer du bon temps. Oui, et puis, vraiment, se faire plaisir et oser. On est quand même ici, dans des espaces où on peut se permettre certaines choses, peu importe notre couleur de peau, notre anthologie. Allez-y, en fait. Pensez pas à ce que vont penser les gens, que j'en faisiez plaisir. C'est ce que tu disais, en disant que toi, tu es un petit vide, apparemment, dans la vraie vie. C'est ce que tu disais. Oui, il y a une ambiance générale de tous les gens qui sont là. Et c'est vrai que, pour démarrer, on a tous des aspects, je ne sais pas, je peux dire, comme tous les artistes, tous les travails, il y a des trucs dans notre travail de quotidien, il y a des tâches sympas, puis il y a des trucs un peu moins sympas. Moi, je ne suis pas spécialement femme de la couture, ce n'est pas mon poids fort. Je suis plutôt dans les armures. Et en fait, au début, je me disais, j'ai commencé, parce que j'avais beaucoup la conception, le fait de dire comment je vais pouvoir faire tenir ce truc qui, sur l'image de référence, vole un petit peu sur le côté de l'épaule du gars. Il y a des challenges, il y a des réflexions de conception de comment on va construire des choses. Et en fait, après, on trouve du... Il y a des phases, par exemple, je ne suis pas spécialement femme de la peinture, c'est un passage obligé, évidemment. Mais en fait, on a des phases qu'on préfère, des phases qui me plaisent un peu moins. mais c'est la finalité de se dire, je vais pouvoir amener, présenter, soit en concours, soit juste venir. Et ce qui est bien rétente. Ce qui peut être aussi hyper sympa, c'est de monter un groupe avec d'autres gens et de se retrouver, avoir les différents personnages. Ça crée tout de suite une émulsion très très forte auprès des visiteurs et entre cosplayers aussi. C'est clair, j'ai vu quelques autres cosplayers passant à la dernière et c'est vraiment sympathique. Est-ce que vous avez peut-être un cosplay que vous avez fait dont vous êtes le plus fier ? Alors, ce peut être l'une d'aujourd'hui ou un autre ? Est-ce qu'il y en a un qui sortirait du lot qui serait le personnage que vous avez interprété et qui vous rend fier ? Et mon regardeur, c'est un petit peu marrant. Ouais, j'aime bien mon cosplay préféré qui a pas très très bien marché, celui d'Edward Hedrick. J'aime beaucoup en fait pas seulement que le personnage, c'est surtout la philosophie qui a autour de cet animé qui fait que j'ai vraiment que j'ai accroché et vu qu'apparemment d'après un nombre incertain de personnes j'ai une très grande bataille mais je vais très vite accrocher sur ce personnage-là et voilà, je l'adopte au point. pour ma part, c'est mon costume de Belle qui me met de Margot Mauda avec lequel je vais rapporter pour passer le CFC en ce moment. C'est bien, c'est bien. ce que tu disais aussi, c'est que c'est une personne qui t'a plu et qui t'a parlé de ce qu'il y a au jour et toi, par rapport à l'histoire du cosplay, ça va être un té cosplay du coup favori. Oui, c'est ça. Évidemment, j'ai eu un peu de cœur pour le bisouin et le film sortait au Japon et j'ai un peu des mois de voir le film avant de le faire et ça a été pour le coup de cœur pour le bisouin et que je le fasse au dos. Ah, c'est génial. Super. C'est ça, au fur et à mesure, en fait, on associe justement des émotions et des histoires avec le costume. Après, il y a plein de valeurs super. Moi, je suis super assez fier de ce costume-là. Il y a un costume que j'aime beaucoup, c'est celui de Zord, et le cinquième élément qui j'ai fait il y a quelques temps et qui n'est pas forcément super bien réalisé mais qui a toujours comme c'est un costume qu'on ne voit jamais et que beaucoup de gens ont vu ce rare film de science-fiction français qui a marché un peu à l'étranger. Même dans d'autres pays et tout, il y a vachement de... Enfin, je ne sais pas, les gens aiment bien ce personnage qui est un peu spécial et c'est vrai que tout l'univers du cinquième élément il est quand même assez... j'ai un peu impulsif il y a les couleurs, il y a les machins. C'est assez spécial mais retrouver ça, c'est toujours en bonheur. Alors, en vrai, j'en ai deux. Pas pour les mêmes raisons. Le premier, c'est un costume de Malifique que je l'ai fait pour un concours international. Je suis partie au Brésil avec ce concours et j'ai fait Malifique avec des ailes et des mobiles. Le challenge a été de rentrer les ailes dans Paradis pour aller là-bas et j'étais à environ 4m60 d'envergure ouverte et ça a été un gros challenge et je suis plutôt assez fière de ce costume. Et le deuxième, c'est le costume de Valka d'Assassin's Creed mais la version Artbook mais pas la version du jeu qui est très light et qui m'a permis du coup de remonter la sélection pour l'an dernier pour la CFC ici même. Félicitations. Merci. Super. Est-ce que justement, pour dire un petit peu peut-être sur les concours, est-ce que c'était finalité en soi contre des cosplayers ou est-ce que vous totalement s'entasser et ne pas ne pas t'interesse entre guillemets ou est-ce que aussi c'est la finalité de quelque chose ou de tomber avec le cosplay, j'ai lancé en ce temps c'est ça qu'il faut le regarder les gens, le regarder les jurys. La scène, c'est pas nécessaire au cosplayers par contre, il y a un axe le plus à dêtre. Moi, je sais que j'adore passer sur scène, j'adore vraiment le côté de play, vraiment, j'adore ça. Et je me suis perdu dans mes explications. Oui, par contre, est-ce que c'était une finalité en soi le concours ou pas forcément ? Non, par contre, le concours ou pas forcément ? C'est normal. C'est quelque chose que je disais aux autres gens que je parlais dans les concours au début quand j'ai commencé, que généralement dans les vestiaires hommes, on est deux, des fois je suis tout seul. Mais du coup, à l'époque, il y avait beaucoup de plans vigiles pirates, donc il y avait beaucoup de salantes sur lesquelles il n'y avait pas de vestiaires. Et pour moi, on a des armures un peu imposantes, il ne faut pas se travailler avec la valise. Donc au début, je disais souvent que j'ai commencé les concours pour le vestiaire. Donc j'arrivais, j'enviens une cristal, une vidéo en disant « de toute façon, je ferais ma minute 30 sur scène, machin, j'irais au préjudge, mais sans finalité, autre que de faire un petit truc fun sur la scène et de ne pas gagner parce que ce n'était pas du tout pour ça que j'étais là. Et puis après, justement, j'ai pris goût aux choses et je me disais « en fait, c'est sympa, on pourrait quand même travailler un peu plus de cela, mettre un petit décor, maintenant dans ma tête c'est Hollywood mais sans les moyens. Du coup, on se dit qu'on va faire des prestas, on veut faire des trucs de ouf. » On se dit « non, c'est trop lourd, c'est galère, c'est encombrant, il faut l'emporter sur le lieu du salon, etc. Un petit printable logistique. Mais moi, j'ai commencé au début vraiment. Ça pourrait être sur mon t-shirt, sur le vestiaire. Quelle anecdote fantastique. Il y a l'adrénaline aussi. Le fait de monter sur scène au début, on les cheveux après, une fois qu'on est derrière en backstage, on l'appréhende. Et après, on dit que c'est le nom qui est prononcé sur scène et le nom de la scène. Encore contre, le coeur qui bat à l'une à l'heure et là, il faut tout le nom. Plein de belles émotions finalement. C'est petit. Alors moi, j'ai vraiment fait un cosplay pour la scène. Parce que j'ai toujours aimé la scène et finalement, le cosplay, ça a vraiment été une façon de retourner sur scène. j'avais pu l'occasion en dehors et j'en ai profité à O.N. pour la profiter de ses lumières et c'est comme ça que j'ai commencé sans avoir la prétention de vouloir gagner derrière. C'est vraiment juste monter sur scène, faire un show et que le décembre et passer une bonne journée derrière sans toutes les balises. Oui, j'allais dire en ayant action au vestiaire fantastique. Quand il y en a. Quand il y en a. le concours, c'est une finalité ou pas du tout ? Ce n'est pas du tout une finalité, c'est au plaisir de chacun. Si on monte sur scène et participe à une compétition, on a le droit, si on n'a pas envie. Et si vous voulez monter sur une scène mais sans participer à l'épreuve, il faut savoir que plusieurs événements en trouvant organisent pendant leurs événements des catwalks qui sont là justement pour ceux qui veulent monter sur scène sans participer à un autre. Et c'est avantageux justement pour pouvoir s'assimiler à cette patette du concret. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même plein d'alternations et en fait peut-être que vous le savez qu'il est déjà connu une grande petite agrandie notamment grâce à leur convention parce que c'est de plus en plus. Donc on espère vous encore longtemps cosplayer, nous faire rêver, nous transmettre plein d'émotions. Je pense que le public est d'accord avec moi. Merci beaucoup cosplayers d'être là. Merci pour votre travail. Merci pour votre passion. Merci d'avoir été avec nous pour cette petite lumière. Alors voilà, je te regardais depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît noter qu'il n'a pas pu poser sa main sur le bras ? Depuis tout à l'heure... C'est le côté pratique. Le côté pratique des super cosplayers c'est tout agaçant. On peut applaudir très fort s'il vous plaît nos personnages qui se trouvent dans les séminaires pour les résultats du concours cosplay. Donc il y a tout un pavillon cosplay ce week-end. Donc n'hésitez pas à passer, à demander gentiment des photos. Je pense qu'ils le feront volontiers. Et puis qu'à tout à l'heure du coup ! Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je peux les applaudir encore très fort.